bonjour à tous et bienvenue sur esport bros tv je suis exo giga et je suis ici pour vous présenter un match de ligue btv nous sommes en semaine 4 en division 8 et nous allons voir s'affronter l'équipe des sailors contre les six drivers alors un petit point rapidement sur le classement de cette division 8 excusez moi alors ce qu'on peut voir les sailors et six drivers sont au coude à coude chacune de ces deux équipes a deux victoires cependant les six drivers on ont une semaine où ils n'ont ont eu une semaine où ils n'ont pas joué de match puisque comme il ya un nombre un père d'équipe chaque semaine une équipe est en repos et c'est le cas du coup de six drivers lors d'une des semaines précédentes j'imagine que c'était suffisamment clair on va pouvoir très rapidement partir nous sommes donc sur cette première manche qui va se dérouler en mission bazookarps sur la scène sirène du côté c'est alors nous avons mercurie saturn jupiter et mars et du côté de six drivers nous avons partant l'aslo les nex you les nex pardon les nex et artes et raid les deux équipes qui sont bientôt prêtes voilà nous allons pouvoir y aller taille que je me prépare à toutes les éventualités voilà hop attention et c'est parti mission bazookarps chacune de ces deux équipes va devoir porter ce bazookarps dans le camp adverse du côté à de chaque côté on a un concentraceur ce qui est plutôt intéressant où elle a c'est 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 l'or qui fait très rapidement exploser la bulle du bazookarps attention quand même à les nex qui est assez menaçant ou à la red qui s'est un peu trop enfoncée dans les lignes ennemies malheureusement pour elle et on est moins d'eux déjà du côté des six drivers même un troisième qui a été contraint de bac sous la menace sailor pour l'instant personne ne s'empare de bazookarps si ça y est jupiter qui fonce et qui suit à non qui essaye de suivre la chromosphère mais la pygmalance défensive très bien joué de la part de l'enné qui va mettre quelques petits coups supplémentaires au bouclier du bazookarps à les sailor qui sont très très vite replié on a même eu un bac peut-être une pygmalance ou la la très beau kill de la part d'artès sur un sailor qui essayait de percer la bulle du bazookarps on en a vu un deuxième tombé sur la gauche on essaye de s'avancer un petit peu où le choc chromatique de l'aslo pour essayer de survivre qui se fait liquider par jupiter attention jupiter qui a une bonne position qui n'a pas eu malheureusement la liquidation jupiter qui est cependant à mince qui était tout seul mais qui a fini par se faire liquider par une bombe ce piège très bien placé et du coup six drivers qui a le champ libre pour avancer ou mais cette pygmalance d'attaque de leur part l'aslo qui porte le bazookarps à commandé d'artès artès qui avait ancré malheureusement l'aslo qui est tombé au combat enfin qui est tombé en route très bon move défensif de la part de sailor mais cependant ce n'est pas fini ils sont encore là les petits non ils sont plus là red qui décide de bac alors que oula ça tu as une petite pygmalance pour pour titiller les lignes de défense ennemie le bazookarps qui est retourné au centre il n'y a que mercurie pour donner quelques coups pour sailor une armée en dents qui est lancée est ce que ça va être le moment d'agresser leurs adversaires un joli zator en plus de mars qui est jeté mais qui annonce très clairement qu'il veut aller par là mais il ya le sniper là il ya l'énec oh magnifique l'énec on a vu très rapidement ce petit saut pour prendre la liquidation sur le bazookarps encore un très joli move défensif l'explosion de la bulle qui prend la liquidation sur mars encore un petit sailor ou jupiter jupiter qui a bien bien réagi qui a qui n'est pas resté sur place mais qui finit par tomber également cependant une pygmalance défensive de la part de sailor pour arrêter ce bazookarps qui était porté déjà par les six drivers mais ce n'est pas fini pour eux déjà qu'ils ont un très net avantage oula mais c'est qui c'est l'aslo qui a 13 en avant qui prend une belle liquidation sur mercurie mais qui tombe mais pendant ce temps six drivers qui ont tenu d'avancé l'énec encore en train de porter bazookarps porté par artès enfin suivi par artès mais là tout le monde est tombé red est tombé également les trois se sont fait liquider l'aslo qui était tombé aussi juste avant ça va être le moment d'ancrer un petit peu le terrain de la part de sailor qui ont qui ont tout le champ libre ils ont une armure d'encre en plus si ça c'est pas le luxe le bazookarps qui revient tranquillement au centre mercurie au duel qui tombe contre raid pour l'instant c'est lors qui est plutôt en mauvaise posture est ce qu'ils vont quand même s'en sortir artès très en avant qui tombe sous les coups de sniper de saturn saturn qui met pig malence près près du bazookarps pour tenter de d'agresser les petits six drivers qui essaieraient de le prendre mercurie qui prend une assist sur le rouleau ennemi mercurie qui sort oula la chromosphère alors que à mince il ya une déconnexion aïe 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 il ya une déconnexion du côté sailor cependant c'est trop tard pour rejouer la manche ça va être assez compliqué pour eux pour reprendre le lead dans ces conditions mais tout est possible on ne sait pas on ne sait pas faire jouer très safe mais mais c'est possible raid qui agresse l'ancry fugeur ennemi sur jupiter qui prend la liquidation mais qui tombe à son tour contre mars mais six drivers qui sent pas encore du bazookarps c'est artès artès pardon qui l'a qui a qui est plutôt tranquille dans c'est ça s'est défendu par jupiter et son ancry fugeur cependant ils sont encore là il ya plus du tout de sailor mais les six drivers sont encore la raide qui s'emparent de bazookarps qui est juste à côté qui n'arrive pas à monter aïe 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 et ça y est c'est bon c'est marqué le chaos qui est mis par six drivers et on est directement sur du à 1 0 pour eux magnifique chaos très bien maîtrisé surtout le long de la game même si on a une petite déconnexion à la fin oula très beau travail de jupiter quand même du côté c'est l'or mais qui n'aura pas suffi tac et donc six drivers qui mène à 1 à 0 ce qui avait en tout cas un plus beau contrôle du terrain pendant tout le long de la de la partie voilà je fais mes petits changements et alors que que sailor a fait également un changement de joueur c'est saturn maintenant pas du tout c'est juste saturn qui est revenu on nous avait dit que six drivers faisait d'un changement voilà ils réfléchissent encore à quel joueur ou joueuse va rentrer tac 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 pour cette deuxième manche en expédition esquié sur le chantier narval qu'est ce qu'on aime voir on aime voir de la distance déjà en expédition esquié on aime bien voir de la distance mais en expédition esquié vraiment sur sur chantier narval pardon il ya vraiment des bonnes positions à prendre des bonnes positions en hauteur pour des dynamo rouleaux tiens donc il n'y a pas eu de changement finalement je demande tac 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 en même temps ils ont été long quand même moi je suis prêt j'investis j'investis je fais mon investigation et voilà ah mais je suis teubé je suis teubé je suis teubé extase qui rentrait à la place de raid désolé désolé en tout cas on va pouvoir partir très rapidement sur cette manche tac 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 les deux équipes qui se préparent tranquillement il ne reste plus que mars du côté sailor en tout cas on va en revoir de la pigments on en a déjà vu avant en mission base de cartes mais alors là alors là on est sûr d'en voir les deux équipes sont toutes prêtes on va pouvoir s'élancer sur le chantier narval quand même les le btp dans splatoon c'est pas ça ça fait des années quand même que c'est en travaux c'est honteux allez les deux équipes sont parties ici on a du liquidateur du badge djoneur disco du liquidateur pro qui a du concentrat server on a on a plus ou moins la même chose que à la partie d'avant et déjà ça se frite au milieu mercurie qui tombe du côté sailor les six drivers qui investissent le centre du terrain la zoo la zlo pardon qui monte sur le standard s 13 en avant qui a pris une liquidation sur jupiter qui prend une seconde liquidation sur saturn qui prend peut-être la troisième sur mars mais qui se fait un à voir par mercurie mercurie qui tombe également et là c'est la boulevard qui s'ouvre pour six drivers il ya plus personne avant un certain temps en plus la zlo qui sort un chromo jet pour mettre une pression immense aux adversaires on a vu un coup de sniper faire exploser un petit un petit sailor c'est l'orme cependant il reste qu'ils sont plus que deux là les six drivers il reste que artès et la zlo mais ça continue d'avancer artès qui prend une liquidation sur mercurie mais qui se fait liquider par un badge djoneur disco qui prend une crosse liquidation j'ai l'impression le stand qui va enfin retourner au centre alors qu'on est descendu à 23 points restant pour les six drivers c'est lors qu'ils sont déjà en difficulté à une minute 15 du début de la manche une belle position qui est prise par l'énec et ça continue à se battre au centre mars qui tombe on a vu un coup de sniper magnifique de saturn qui a pris une autre liquidation une pygmalence qui est lancée en tout en tombant tout en légèreté plus un joli zator sur le centre mais il n'y a pas de sailor pour appuyer un push il y a les spéciaux mais il n'y a pas les joueurs malheureusement ils attendent sûrement de faire au moins deux liquidations voilà les coups de sniper qui partent qui a failli de prendre la liquidation ouh magnifique magnifique sur un chromo jet très dangereux ils sont moins deux là les six drivers c'est peut-être le moment pour sailor de prendre l'avantage artès en duel qui défend qui défend au péril de sa vie ce stand mobile qui s'élance un peu vers l'avant qui s'élance même beaucoup vers l'avant un peu trop vers l'avant saturn qui a pris aisément la liquidation ou attention attention les ennemis sont là ça tombe ça tombe ça fait les liquidations du côté sailor on peut pas dire ils ont des plutôt gros scores mais ils n'osent pas trop avancer malheureusement un joli zator qui est lancé par mars mais là voilà voilà il faut monter sur ce stand artès qui était là en embuscade une pig balance qui a été un peu un peu bien esquivé de la part de sailor jupiter qui lance un joli zator mais qui le rend invincible à cette pig balance plus un chromo jet alors là ça y est ça y est toutes les possibilités s'ouvre pour sailor est-ce qu'il y a un petit non il n'y a plus que l'énèque l'énèque qui prend des coups qui réussit à survivre cependant c'est compliqué pour six drivers sailor qui commence à prendre une jolie avance attention à laszlo laszlo derrière avec son éclat blaster qui aïe 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 le duel qui prend la liquidation sur mars est-ce qu'il va prendre une autre liquidation une autre liquidation sur saturn est-ce qu'il va prendre la troisième liquidation non c'est invincible à cause du joli zator joli zator de jupiter qui s'en sert pour survivre des coups d'artès j'ai l'impression mais il n'y a plus du tout de sailor jupiter qui finit par tomber moins de chaque côté le stand au centre le terrain qui est plutôt un peu plus du côté six drivers mais c'est pas dit en tout cas un bel avantage mais sailor qui peut largement revenir au joli coup de joli entre liquidation sailor oui je disais qu'il peut à tout moment revenir ils ont plus de points de contrôle dérangeant avant de rattraper le score adverse attention laszlo toujours pardon toujours en combat qui tente qui va peut-être attaquer cette pigmalence non pas du tout il préfère tenter la liquidation sur les gens qui arrivent heureusement ça n'aura pas fonctionné moins un du côté sailor on était moins deux du côté six drivers ou le joli coup de sniper saturn qui maîtrise pas mal son sujet en termes de concentraceur on a vu des jolis flick shots ça tombe du côté six drivers artès qui réussit à prendre une liquidation sur jupiter mais mais qui tombe également tout le monde tombe du côté six drivers le stand mobile qui n'a plus personne pour soutenir c'est un vrai problème ça du côté du côté sailor peut-être un point d'amélioration mais il laisse peut-être je trouve à mon goût un peu trop le stand tout seul là par contre ils n'étaient pas en bonne position pour un push là il va falloir peut-être se reculer un petit peu non il perce il décide de percer dans les lignes ennemis mais artès artès qui fait le taf pour six drivers qui prend et qui a pris une double liquidation et ça va finir là dessus ça va finir là dessus il reste plus que dix secondes il n'y a plus du tout de sailor il reste que jupiter qui a peut-être tenté les liquidations pour prendre ouais mais non c'est mort pour les prolongations excusez moi et c'est six drivers qui remportent cette deuxième manche qui mène 2 à 0 ça commence à être mauvais pour sailor qui pourtant se défendent comme des beaux diables là on voit il n'y a que 17 points d'écart entre les deux équipes et voilà ce que je voulais dire sailor est quand même largement au dessus au niveau des liquidations je pense personnellement qu'ils ont un peu peur de jouer l'objectif qu'ils n'osent pas trop et ça pour le coup ça leur a porté préjudice on a vu souvent le stand mobile sans adversaire autour et c'est l'or qui continuait d'ancrer en restant derrière le stand en tout cas on a encore un changement du côté six drivers red qui revient red qui va pouvoir revenir et on va partir en pluie de palourdes sur la galerie des abysses tac 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 parfait les deux équipes qui vont pouvoir se préparer tranquillement dans les bestiaires en pluie de palourdes sur galerie des abysses qu'est ce qui est intéressant et bien les badigeonneurs les badigeonneurs c'est très intéressant pour prendre le contrôle de la verrière ils ont une longue portée ce qui permet de tirer en bas et en plus c'est une arme qui est très orientée marche qui est très orientée course à pied ce qui fait que bah voilà un petit badigeonneur au dessus ça ça peut faire beaucoup de dégâts en plus en pluie de palourdes rester depuis la verrière on peut avoir des positions de super saut qui permettent directement de percer le panier adverse et on en a vu plus d'un cette semaine en ligue btv en cette semaine 4 en tout cas les deux équipes qui hésitent qui hésitent qui hésitent évidemment les classiques bulles d'encre chromosphère sont aussi à prévoir dans cette partie mais on va bien voir ce que vont nous proposer les équipes en ce week-end de Pâques et oui et oui c'est week-end de Pâques allez on va pouvoir y aller je n'ai pas ouais non petit oubli de changement de couleur ça arrive voilà voilà les deux équipes sont là un rouleau carbone tiens donc un rouleau de carbone de la part d'Artesse et on retrouve le badigeonneur disco de Lazlo pas de badigeonneur en face mais un para en Crixel du côté de Saturne oula direct ça se tape sur les hauteurs le mur d'encre qui est mis pour se débrouille ah oula l'Artesse directement qui va sous le panier adverse qui prend la double liquidation attention à cette bombe gluante très dangereuse il a pris possession de la zone sous le panier des Sailors ils n'ont cependant pas encore super porté ça y est Lazlo en a formé une mais qui se fait liquider ça y est c'est défendu c'est défendu ça par les Sailors qui sont bien présents non ça continue il y a une chromosphère qui est lancée Artesse qui a la super palourde qui la jette qui perce le panier et ils sont encore là Artesse qui a encore des petites palourdes à revendre et des kill à faire est-ce qu'il va partir comme un prince ? non il finit par se faire liquider voilà mais un push à 59 points ça continue ? ils sont encore là ? non ils sont plus là mais c'était c'était quel est son nom ? Lazlo pardon qui a réussi pardon pardon mais j'ai on a vu un magnifique lancé de Jupiter un lancé d'ultra tamponneur de la part de Jupiter et moi ça me 1000 points de style quoi surtout que ça a fait la liquidation et là on a tout gagné de la part de Sailor bon ils ont gagné cette manche dans mon coeur voilà la Mercury malheureusement qui fait un super saut en position très unsafe et qui se fait liquider directement à l'atterrissage Jupiter en difficulté qui se fait liquider à distance par le badigeonneur de Lazlo qui se prend aussi quelques petits coups Saturne qui est là mais ils sont présents ils sont présents près du panier adverse les 6 drivers et ouais arrête qui prend une double liquidation une troisième non Jupiter qui est solide sur son épinceau qui prend l'embuscade sur Lazlo mais ils sont encore là ils sont encore au-dessus encore une liquidation sur Artes magnifique il n'y a plus du tout de 6 drivers l'Enec forcée de rentrer au spawn mais qui rentre au spawn pas sans avoir fait ses petits dégâts oh Jupiter Jupiter encore un magnifique coup d'ultra tamponneur qui a tenté un lancé qui n'aura pas fait de liquidation mais l'ultra tamponneur il aura sorti son ultra tamponneur pas pour rien et moi je l'aime cet ultra tamponneur où sont les ennemis où sont-ils là il y a une bonne position de super saut du côté de Red en plus sur une balise qui permet d'accélérer la vitesse du super saut la balise qui est tombée mais Red qui dit par ici par ici mais on n'a pas les super palourdes du côté 6 drivers une chromosphère qui est lancée également ils ont ils ont le terrain ils ont pas les objectifs si ça y est une super palourde pardon qui est mise par 6 drivers ils ont pas de petite palourde mais ils ont des armes pour se défendre ils vont tenter de faire des liquidations pour en ramasser quelques-unes Red qui fait une petite roulade roulade lancée de palourde magnifique il prend la liquidation également sur Saturne il met une autre petite palourde pour réinitialiser le compte à rebours de fermeture du panier ça ne suffira pas le panier va finir par se refermer mais ils sont descendus à 18 points oh ça y est j'ai pas vu le panier de l'adversaire est ouvert Mars qui perd son duel Mercury qui saute et qui met sa super palourde dans le panier des 6 drivers on descend à 60 points restants mais ça ne suffira pas il faudrait encore faire quelques incursions dans le camp adverse avec ce genre d'intention pour réussir à remporter cette manche en tout cas les Sailors qui tentent de passer par la verrière mais qui tombent Lazlo en défense avec son badigeonneur badigeonneur je le disais très fort sur cette position cependant la super palourde qui est là qui se balade tranquillou tranquillou bilou va peut-être il va falloir reculer un petit peu laisser les alliés offrir des positions du perso non Jupiter y va malheureusement Jupiter tombe dans une tornade de jolisator Saturne qui jette son para-encre afin de pouvoir s'enfuir il y a les buildons oulala mais on prend le panier du côté 6 drivers en dessous de 3 et on met le chaos en pluie de palourde sur la galerie des abysses aïe 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 c'est chaud c'est chaud pour les Sailors qui se retrouvent en position défavorable de balle de match monté en pression etc en tout cas un joli travail qui est l'aléa on peut pas dire cette fois les 6 drivers avaient vraiment le contrôle du terrain pendant la quasi totalité de la manche c'était très bien joué de leur part notamment le contrôle de la verrière grâce au badigeoneur disco après moi j'aurais donné la manche à Sailor pour les petits coups d'ultra tamponneur mais bon ce n'est pas moi l'arbitre et heureusement oh je ne suis pas passé sur la scène scoreboard excusez moi Extase qui rentre pour les 6 drivers qui re-rentrent alors qu'on va partir peut-être pour une ultime manche en défense de zone sur Centraro Oana j'espère quand même pour Sailors qui vont réussir à se démarquer dans ce duel dans ce versus entre les deux équipes parce que quand même il faut marquer quelques manches et on le répète jamais assez mais en Ligue BTV chaque manche compte toute manche remportée offre des points même en cas de défaite évidemment sinon on ne s'embêterait pas à le dire allez les équipes qui se préparent dans les vestières une map où on aime bien voir quand même des petits des petits jolisator et des petits des petites chromosphères qui peuvent très vite repeindre la zone pareil les bulles d'encre bulles d'encre enfin tout ça c'est un peu des spéciaux de défense de zone mais aussi de 2 puits de palourde parce que oui il y a un jolisator je pense que un jolisator bien chargé il doit arrêter le décompte je pense si la zone est à l'ennemi c'est à travailler en tout cas un jolisator plus quelques tirs d'alliés ça permet de reprendre très rapidement la zone mais alors 2 jolisator quelle histoire faudrait essayer ça compo double jolisator compo quadruple jolisator nouvelle méta moi je m'en fiche moi je suis un stratège allez les équipes ils doivent se préparer 6 drivers et prêt c'est alors plus dans la réflexion c'est normal il faut vraiment absolument remporter cette manche voire remporter les 4 prochaines manches en tout cas c'est tout le mal qu'on leur souhaite les 2 équipes qui sont finalement prêtes nous allons pouvoir y aller défense de zone sur le centre à Rwana on n'est pas là pour faire du shopping on est là pour se batailler dans l'encre ouh c'est long ouh là là c'est long ouh là là c'est long ouh là là c'est long très bien donc des connexions à refaire c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave les équipes qui vont partir des connexions des deux côtés rien ne va plus les deux équipes qui se retrouvent au centre et c'est assist drivers qui va prendre la zone alors que c'est l'or ne va pas jouer on comprend le petit coup de sniper la petite grenade et on fait la fête oui ah non ah non cette bombe gluante terrible elle a failli être affreuse allez qu'est-ce qu'on a on va pouvoir du coup on va pouvoir observer tranquillement les compositions du côté c'est l'or nous avons double encreur qui a concentraceur zoom liquidateur et un turbo blaster qui s'est déconnecté en face on avait plutôt un concentraceur qui a le rouleau carbone griffé il me semble ou modifié le les double moucheteurs de la sélection de cartouche 2 je sais plus leur nom excusez moi et qu'est-ce que c'est que ça j'arrive pas à voir côté light as tout est à tout est trop lumineux je ne vois rien c'était un turbo blaster k je crois en tout cas cette manche sera rejouée dans les plus brefs délais je vous le promets ohlala 0 kill des deux côtés c'est vraiment nul je plaisante je plaisante allez on se reconnecte à la room tac 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 évidemment si strivers a le droit de changer de joueur ou jouer s'il pense que extase ne peut pas mais si extase peut extase revient on va pouvoir repartir même armes même équipement hop 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 allez c'est parti cette fois c'est pour de vrai pas de replay ah j'ai eu peur que la room se soit effondrée mais non tout s'est bien passé enfin presque les deux équipes qui se retrouvent sur le terrain c'est parti faites du bruit et c'était à c'était un turbo blaster pas cas du tout pas cas du tout mais bon vous me pardonnerez parce que vous êtes quand même des gens très sympa Arthès qui arrive sur la zone pour essayer d'ancrer au maximum avec des bombes ballon des coups de rouleau carbone une pigmanence déjà qui est lancée on est moins à deux du côté des 6 strivers c'est l'heure qui va avoir un peu plus de loisirs d'ancrer mais Arthès qui prend la liquidation qui se fait liquider cependant juste après il reste plus que Saturne sur la zone non il y a du soutien derrière qui n'est pas sur la zone mais qui encre quand même et on prend la zone pour Sailor Saturne qui pose deux mines alors que une chromosphère de l'ennec qui permet d'arrêter directement le chrono mais Sailors qui est bien présente sur la map a pu reprendre instantanément la zone et il commence à bien se projeter en avant l'équipe des Sailors cependant des coups de sniper de l'ennec ancrent pas mal le terrain il y a un duel de sniper qui n'aura pas lieu finalement mercurie très en avant dans le camp adverse qui prend l'entre liquidation sur Arthès le gros travail défensif de Jupiter qui prend la liquidation sur la zone mais malheureusement cette zone est quand même repeinte notamment par un choc chromatique on l'a bien vu attention l'atterrissage dans les feuilles qui permet de se cacher et de ne pas se faire liquider magnifique Extase qui arrive tant bien que mal à tenir la zone mais qui finit par tomber raide au duel qui prend cette liquidation assez décisive puisqu'il permet ça lui permet de reprendre la zone une pigmalance qui est lancée pour l'instant on dérange pas trop les... ouh là là le coup de rouleau le coup de rouleau autoritaire d'Arthès qui prend la double liquidation il prend également une assist sur un troisième joueur de Sailor Sailor en difficulté puisqu'ils n'ont plus la zone c'est 6 Travers qui la contrôlent et qui ont l'air de bien s'installer mais à tout moment voilà ils reviennent par la droite ils passent quasiment tous par le même chemin ils se passent à 3 par le même chemin il n'y a que le sniper qui va au loin ils reprennent très rapidement la zone notamment à l'aide du choc chromatique de Mars qui prend ensuite une liquidation sur Arthès on est moins un de chaque côté cependant mais c'est plutôt Sailor qui a la zone et qui ne veut pas la lâcher on a cependant 3 spéciaux en face un spécial qui est lancé de la part de Lennec qui a sa chromosphère qui n'arrête pas le décompte ça y est ça arrête le décompte plus un choc chromatique qui permet de reprendre cette zone raide très très loin qui prend la liquidation sur Saturne grâce à ses doubles moucheteurs et ils reprennent à nouveau la zone et ils commencent à entamer leurs pénalités alors qu'ils menaient de peu les 6 Travers Mercury toujours en embuscade qui attend peut-être que ses alliés reviennent donc il attend juste qu'il n'y ait plus d'ennemis qui sort magnifiquement sa chromosphère Mercury qui ne prend pas de liquidation mais qui fait fuir le sniper adverse qui prend une liquidation par la suite sur Red la joueuse 2 6 Travers Mercury qui va s'élancer vers l'avant par le couloir qui devrait peut-être regarder ce qu'il s'y passe cependant ouh c'est sauvé ça c'est sauvé je n'ai pas vu qui c'était mais ça a failli être très dangereux et on arrive à la fin de la pénalité pour Sailor qui va qui va remener au score ça y est attention cependant à l'Enec avec sa chromosphère qui repart directement Lucid Lucid ne veut pas se faire liquider Arthès très loin dans les positions ennemies mais est-ce bien utile je ne sais pas on arrête à nouveau le décompte pour 6 Travers et on réussit à reprendre la zone pour affliger une pénalité à leurs adversaires et commencer à entamer la leur cependant on est moins 1 de chaque côté ouh le choc chromatique en super saut de la part de Mars qui a fait de jolis dégâts et également qui a repris la zone très rapidement la pigmalance offensive jetée du côté DC ouh l'Extase c'est très dangereux il prend quand même une liquidation mais il se fait avoir par Mercury derrière Mercury et ses magnifiques on reprend cependant voilà très vite la zone du côté des 6 Travers ça se dispute ça se la dispute cette zone raide au loin qui s'immisce dans le camp ouh lala ouh les belles esquives du sniper qui a attendu le soutien de Mercury et ses doubles encreurs qui a magnifique Mercury qui agresse le sniper adverse notamment ouh qui lui roule dessus à la chromosphère qui prend une double liquidation à la chromosphère ce qui leur permet de reprendre la zone plus du choc chromatique allié très beau très belle action de la part de Mercury il ne reste plus que 10 secondes à jouer et il n'y aura pas de prolongation si 6 Travers n'arrivent pas à reprendre la zone très rapidement ils ont réussi à prendre la zone très rapidement bien joué et maintenant il ne va plus falloir la lâcher sinon ça va être compliqué oh là là mais on liquide les Sailors les uns après les autres Arthès qui bombarde son adversaire mais Jupiter lucide qui reste calme et qui prend une deuxième liquidation au sniper on attaque sur la zone avec une pigmalance pour supporter les alliés qui sont malheureusement ça tombe ça tombe et l'adversaire même si c'est les 6 Travers qui ont réussi à reprendre enfin garder la zone pardon pendant les prolongations suffisamment longtemps pour mener d'un petit point aïe 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 alors que les Sailors étaient je ne sais pas s'ils étaient en train de remonter de revenir ou pas mais en tout cas ça nous amène à un 4 à 0 pour 6 Travers qui qui si je ne m'abuse reste invaincu dans cette division 8 on peut regarder ça vite fait oui c'est bien ça il reste invaincu 3 manches gagnées sur 3 jouées très bien jouées à eux cependant on peut on peut le constater les Sailors n'ont pas démérité le score final n'est vraiment pas représentatif du score des manches et de ce qu'elles étaient en tout cas pour ma part je vais vous remercier de nous avoir suivis sur cette manche sur ce match qui était quand même très impressionnant on a eu du beau jeu des deux côtés on est très content donc merci de nous avoir suivis n'hésitez pas à venir sur nos réseaux pour suivre l'actualité évidemment l'actualité des compétitions esportbrose tv sur le site internet sur le twitter esportbrose tv youtube où sont retransmis tous les matchs de ligue twitch pour ceux qui sont diffusés en direct et évidemment notre discord et bah du coup moi je vais vous dire au revoir je vous remercie encore merci aux deux équipes d'avoir bien voulu jouer sous le feu des projecteurs et voilà merci à vous nous a reçu et bise merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous